Bonjour à tous, je vais vous montrer comment fabriquer une petite réplique de mon chat Cookie. Tout d'abord, il nous faut un récipient pour la nourriture, ou plutôt son couvercle. Nous devons découper un intérieur plat. C'est comme ça que ça doit être. Ensuite, nous avons besoin de marqueurs, de préférence des marqueurs permanents. Allumez votre ordinateur portable et ouvrez la photo de Cookie. Collez le plastique sur l'écran et soulignez le visage du chat et tous les détails. C'est mignon, n'est-ce pas ? Nous avons une belle coloration. Prends les marqueurs et donne-lui une couleur. Si le colorant fait des grumeaux, souffle un peu pour aider le colorant à sécher. Découpons-le, mais laissons un peu de place autour. On a quelque chose comme ça. Ensuite, on allume le four à 150 degrés. On met aussi une feuille de papier sulfurisé. Quand le four est chaud, on met notre truc dans le four et on regarde la vraie magie se produire. Il se transforme, devient plus petit et on a un petit autocollant comme ça. Il est devenu solide et le plastique est devenu plus épais. Je crois que même Cookie aime ça. De cette façon, nous pouvons faire n'importe quelle forme. Même s'ils ne sont pas égaux, on peut les égaliser avec du papier sulfurisé. Ensuite, on prend du vernis à ongles blanc et on l'applique sur l'arrière. Après le séchage, nous pouvons faire un trou et fixer l'anneau en le serrant avec une pince. Enfin, nous avons obtenu ces jolis porte-clés que nous pouvons accrocher à nos clés ou à nos sacs à dos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.